bonjour à tous coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma part avec plaisir pour les prévisions la guidance conseils énergie à venir pour vous en fonction de votre signe astrologique pour la semaine du 8 au 14 novembre donc dans cette guidance bien sûr vous allez avoir le comment dire vous y vous allez avoir la correspondance avec votre signe solaire mais je vous invite à aussi aller voir la guidance pour votre signe lunaire votre signe ascendant tout simplement parce que là voilà on aura pas non plus énormément de cartes mais ça va déjà voyez nous servir de support quand même pour recevoir beaucoup de messages je pense donc voilà j'espère que la vidéo va pas être trop longue dans tous les cas vous de toute façon vous pourrez accéder à votre choix je vais mettre en bas de cette vidéo les timings qui correspondent à la votre signe solaire ascendant ou lunaire mais encore une fois vraiment c'est une encourager un encouragation un encouragement pour vous les amis pour recouper les informations avoir une guidance vraiment plus plus approfondie plus personnel aussi forcément puisque il y aura trois signes en commun voilà c'est mais c'est toujours mieux que un donc ouais sentez vous libre de toute façon vous pouvez même utiliser cette guidance pour voir pour une autre personne voilà faites comme vous voulez justement petite annonce aussi un peu en comment on appelle ça en avant première enfin bon juste des petites informations à vous transmettre comme ça vous avez vu j'ai repris depuis pas longtemps des guidances avec comme thème les signes astrologiques et voilà ça fait vous les avez été nombreux à me le demander donc c'est aussi pour ça que voilà que je reviens sur la chaîne avec ça et puis j'ai beaucoup d'idées justement beaucoup d'idées beaucoup de projets il ya beaucoup de choses qui bougent et je vais pas trop en dire là mais tout simplement voilà j'ai plein de bonnes surprises pour vous les amis nos a notamment ce qui concerne les les guidances astrologiques prévisions pour l'année 2022 enfin voilà plein 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 de choses et voilà c'est important pour moi que que vous m'encouragiez à ce niveau là en tout cas que vous essayez de faire vivre aussi de transmettre ces guidances ces vidéos parce que ben voilà ça prend beaucoup de temps il ya douze signes et et voilà je fais ça aussi pour vous parce que je sais que vous aimez bien ça m'a été beaucoup demandé puis voilà je m'étais arrêté un peu pendant un temps pour pour plein de raisons des raisons personnelles entre autres enfin beaucoup beaucoup de choses voilà et donc plein de plein de nouveautés à venir au final je pense que ça va croustiller les amis on va bien s'amuser en même temps ça sera profond et ludique voilà les deux à la fois le côté sérieux le côté jeu et justement aussi voilà j'ai j'ai j'en ai profité pour mettre des ajustements au niveau des prestations que je propose des rendez vous privés des consultations initiation aux arts divinés à tout ça donc vous trouverez les informations en bas de cette vidéo là aussi en passant par mon site et notamment une offre spéciale là que je vais mettre en place pour l'année 2022 une un tirage astrologique justement un astrologique complet détaillé un peu de pardon pardon je me dis pendant moi même un peu de peut-être avec cette ce genre de disposition là mais pour vous personnellement et en profondeur quoi voilà on va très très loin avec ce type de guidances donc voilà j'ai mis en place une offre une offre spéciale vous pourrez voir ça sur mon site j'en dis pas plus parce que je ferai certainement une annonce voilà plus tard avec ce qui va venir notamment les guidances astrologiques alors donc pour aujourd'hui vous avez compris le principe donc je vais mettre en bas les timings parce que je sais pas encore ce qui va ressortir dans quel ordre au niveau des signes donc référez vous à à la barre d'information est ce que j'ai d'autres choses à vous dire les amis je pense que j'ai dit l'essentiel c'est pas grave si j'oublie c'est que bon voilà j'ai tellement de choses à partager j'ai un élan que parfois l'élan il il dépasse un petit peu la pensée justement la pensée et le mental donc je vais pas mentaliser je vais boire un coup voilà en plus aujourd'hui donc on a des différences par rapport à la semaine dernière dans à la fois dans les jeux utilisés et puis aussi dans la dans la formule dans la dans la structure du tirage donc peut-être ça va être un peu plus complet et en même temps plus précis aussi voilà donc vous me direz ce que vous en pensez vous l'aurez compris les amis laissez moi un petit commentaire vraiment c'est important un like si vous avez aimé et puis voilà on va partager autour de autour de tout ça gaiement et avec avec joie voilà donc écoutez c'est bon pour moi je vous retrouve en fonction de vos différents choix les amis à tout de suite alors on commence avec quel signe les amis on commence avec les poissons les poissons alors poissons on va découvrir les cartes au fur et à mesure comme ça je vais pouvoir vous donner les informations tranquillement on a la première maison le corps la première maison le corps donc déjà on voit que la semaine prochaine semaine du 8 au 14 il ya un focus qui est fait sur votre votre corps directement votre votre santé peut-être votre votre vitalité mais aussi cette maison 1 en fait correspond en général au consultant au consultant au consultant c'est à dire sa personne sa personnalité l'image que vous renvoyez à l'extérieur peut-être aussi l'image ou que vous même vous avez de de vous tu vois vous voyez j'ai failli vous tu t'as donc de votre perception ici hein donc il ya un focus qui est fait à ce niveau là j'entends que c'est plutôt une avancée positive déjà on est sur une dynamique positive alors donc ce qui arrive comme énergie c'est une arcane majeure de la justice la carte de la justice alors on voit ici que vous êtes dans une période en fait de de réajustement un de réajustement de rééquilibrage à l'image de la balance ici en tout cas la balance qui se trouve dans la justice peut-être d'ailleurs que vous avez quelque chose en balance vous avez un ascendant ou un un signe lunaire en tout cas le je ressens l'énergie de la balance dans cette dans cette carte et donc en symboliquement dans les énergies à venir pour vous durant cette semaine hein donc on essaie de trouver un juste équilibre peut-être entre entre la vie professionnelle la vie sentimentale trouver trouver son propre équilibre aussi voyez il ya quelque chose de très ancré et aligné que je ressens ici en c'est le doré qui m'attire et voyez ici il y avait beaucoup de beaucoup de doré aussi justement le personnage voilà ça pourrait presque être le même en fait c'est comme ça que ça me vient et c'est comme si cette carte venait aussi expliquer cette image la première image d'une certaine manière de la première maison voyez il ya le corps ici qui est brillant qui est doré donc en effet il ya un focus qui est fait à ce niveau là il ya plutôt quelque chose qui s'améliore au niveau de votre de votre santé de votre corps de votre bien-être d'une manière générale peut-être justement parce que vous allez réussir à trouver cet équilibre la justice va nous dire aussi que c'est une semaine de grandes décisions 1 pour vous les poissons vous allez avoir la clarté justement vous allez avoir la clarté et j'entends que vous allez avoir l'audace de vous choisir en priorité de choisir ce qui est juste pour vous voyez parce qu'on a la maison 1 donc c'est le 1 c'est votre individualité moi j'ai l'impression que vous prenez des grandes décisions durant cette semaine des grands choix et vous vous trancher parce que la justice c'est ce qu'elle vient faire elle pèse les pour et les contre et elle elle rend une décision on a aussi avec le le poisson ici a une eau donc en anglais c'est je sais voyez il ya il ya il ya vraiment une une évidence en tout cas une une vérité aussi j'entends une vérité qui tombe peut-être aussi des prises de conscience justement lié à cette vérité ça peut être une vérité intérieure qui se révèle à vous d'où cette cet aspect doré sur les cartes donc une révélation peut-être aussi en ce qui concerne votre chemin dit parce qu'on est un arcane majeur ici votre chemin de vie votre qui vous êtes votre votre direction de vie votre plan d'incarnation voilà ça peut aussi être très spirituel au final donc j'ai envie de dire vous vous centrez avant tout sur vous sur vos besoins et c'est plutôt une bonne chose alors on va voir justement maintenant ici le conseil qui veut qu'ils associés les guides vous partage leur message aussi pour cette semaine du 8 au 14 alors nous avons nous sommes nous sommes le monde nous sommes le monde nous sommes le monde et ne sait l'équivalent donc du 10 de 10 de deniers il me semble mais au final bon c'est pas important on voit ici que il y a possibilité d'arriver à un aboutissement avec avec le chiffre 10 quelque chose qui comment dire peut-être qu'il y avait certaines leçons de de vie rattachée aussi dans ce que vous avez traversé dernièrement plusieurs étapes moi j'entends plusieurs étapes pour arriver justement de 1 à 10 et 10 entre guillemets on est au sommet on est voilà on on a compris ce qu'on devait comprendre justement c'est ce que c'est ce que ça me dit ici et il ya un aspect évolution personnelle compréhension donc peut-être le conseil c'est de de célébrer aussi moi là je vois la célébration dans cette carte de célébrer avec les autres parce qu'on est dans le partage aussi donc de célébrer votre accomplissement personnel en plus on a une belle représentation ici de l'univers de l'humain et de du terrestre mais toujours dans cette unité voyez avec le cercle en fait il ya quelque chose de en lien avec les cycles aussi pour vous il ya il ya vraiment un changement très important en fait cette semaine c'est ce que je ressens ici il ya peut-être justement des des compréhensions sur votre comme je vous disais sur votre plan d'incarnation vous voyez sur pourquoi ces personnages là vont aller s'incarner sur la terre quel est leur leur but leur objectif de vie qu'est ce qu'il ya à apprendre et cetera nous sommes le monde et ouais ça me ramène à à l'unité aux différents apprentissages de l'humain ici au final on a un message et une une semaine je pense assez spirituel spirituel mais en même temps qui qui s'accompagne c'est comme si en fait voilà j'entends que votre spiritualité votre philosophie s'accompagne de décisions et d'actions qui sont prises dans la matière oui il ya vraiment des réalisations aussi dans le plan terrestre ça c'est ce que ça veut nous dire ici très concrètement on vous invite en conseil à a rayonné aussi a rayonné à à oser pleinement être vous voyez sans avoir peur du jugement ce qu'on a la justice et là j'entends sans avoir peur du jugement sans avoir peur des autres voyez voyez d'être au centre de l'attention et puis de de voilà de peut-être de de ne pas plaire à tout le monde ou des sentiments de peut-être de d'injustice justement d'abandon enfin voilà on vous dit n'ayez pas peur justement vous avez vraiment le le potentiel pour dépasser ces craintes vous serez très entouré ici un avec le 10 de denier nous sommes le monde voilà vous allez être bien conseillé bien entouré bien soutenu les énergies ici comprenez qu'elles sont vraiment favorables en fait pour vous vous voyez la justice c'est un peu d'un côté de la pièce ça tombe pile face ou là en l'occurrence l'image qui me vient c'est plutôt on a la justice sous son sous son trait sous son aspect positif ici pour vous qui est renforcée par le le doré notamment voilà les amis je vais faire cette vidéo assez courte parce que si il ya tous vos copains que je dois faire aussi derrière donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plus et vous aidera aussi n'hésitez pas vraiment à me laisser un petit commentaire surtout partager autour de vous ça pourra aussi parler raisonner et aider d'autres personnes comme ça l'a fait pour vous j'espère voilà donc je vais passer au suivant prenez soin de vous alors je passe maintenant au signe du capricorne signe du capricorne 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 alors on va y aller cartes par cartes pour découvrir les messages au fur et à mesure tranquillement à la fois pour moi à la fois pour vous aussi pour que vous puissiez vraiment bien prendre le temps d'intégrer les informations je vois justement capricorne à il use donc j'utilise donc je pense qu'ici je enfin voilà on va vous transmettre avant tout des des clés en fait c'est pour ça qu'il ya quand même quelque chose de de précieux dans cette dans ce qui va suivre je ressens pour que vous puissiez l'utiliser voilà à use mais j'utilise quoi bah ou alors ça peut être des talents aussi à vous d'ailleurs on va voir ça alors vous avez la seconde maison et les possessions la seconde maison qui nous parle des possessions ah alors c'est vraiment intéressant justement la maison 2 donc ça parle des possessions d'une manière générale ça parle des ressources que l'on a à disposition souvent c'est vrai c'est l'argent il ya une pièce de monnaie ici donc c'est c'est l'argent mais ça peut aussi parler en maison de justement de vos talents de votre valeur en fait les possessions les ressources c'est aussi votre valeur personnel donc c'est vraiment intéressant que vous ayez un focus sur la maison de pour cette semaine du 8 au 14 les capricornes alors qu'est ce qu'on veut nous dire déjà ici bah vous voyez pour moi il ya des découvertes on voit le troisième oeil ici là en haut de la pyramide donc il ya peut-être des découvertes d'un potentiel à exploiter d'un talent justement quelque chose qui est peut-être potentiellement aussi dans vos gènes en fait qu'on vous a transmis avec cette pièce de monnaie c'est ce que j'entends comme un don voyez comme un donc une capacité bref peut-être la clairvoyance justement ce qu'on a donc le troisième oeil mais il ya vraiment quelque chose que vous possédez là on vous dit au ning donc c'est que vous possédez et à use c'est j'utilise donc voyez ça va bien ensemble ça s'emboîte bien donc déjà en effet il ya des énergies plutôt fluides je dirais pour la semaine prochaine pour vous les capricornes alors on va la prendre davantage ici pour voir les énergies d'un point de vue général avec le tarot alors vous avez une princesse de coupe ouais alors c'est intéressant on a vraiment une une très belle carte très douce donc beaucoup de douceur un beaucoup de douceur la semaine prochaine on est sur un état d'esprit ici imaginatif rêveur voilà rêveur avec avec la princesse de coupe l'inspiration aussi on peut parler aussi vous voyez de 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 l'inspiration venant de de l'âme venant du coeur parce qu'on est sur le domaine des coupes ici un le domaine des coupes ça ça peut représenter aussi le relationnel les amours c'est aussi dans un sens plus plus large nos émotions nos ressentis ce qu'on ressent et donc qu'est ce qu'elle ressent la princesse de couple la princesse de coupe elle ressent un vent de légèreté elle ressent de l'amour elle ressent comme je dis de la paix de la tranquillité de la douceur aussi donc toutes ces énergies là ce sont des choses générales qui vous accompagne durant la semaine prochaine donc c'est plutôt de très belles énergies ici ça peut vouloir nous dire aussi qu'une qu'une nouvelle personne il ya la rencontre d'une nouvelle personne en fait un parce que les princesses correspondent à tout ce qui est initiateur de commencement découvrir qu'est ce qu'on pourrait associer aussi donc commencement découverte apprentissage ça peut être apprentissage justement d'une capacité qui vous correspond quelque chose qui est déjà en vous en fait princesse de coupe et comme je vous ai dit ça ça peut aussi représenter ce personnage un personnage extérieur qui qui vient à vous et sur qui vous pouvez faire confiance dans la bienveillance que ce soit au niveau amitié ou que ce soit niveau amoureux on est sur le domaine des coupes donc c'est quelqu'un qui comment dire ça qui n'est pas dans le mental qui laisse parler son coeur en fait qui écoute ses émotions donc ça peut être une personne extérieure mais ça peut aussi vous représentez aussi cette carte mais je sens bien que pour beaucoup il y a vraiment ce côté je découvre quelque chose en lien avec moi avec soi donc quelque chose que je vais pouvoir investir parce que il ya cette idée de voyez on a la possession ici on possède et ensuite on utilise donc on utilise dans le monde et ça nous rapporte justement aussi d'ailleurs au niveau financier j'en ai pas parlé ça me vient là mais il ya l'idée de de trouver sur quoi miser j'entends sur quoi miser cette semaine Et entre autres sur quoi miser par rapport à vous même sur vos talents sur vos capacités sur votre intuition et c'est votre clairvoyance votre clairvoyance et justement la maison de donc ça concerne je vous ai dit aussi la la richesse donc la richesse les les ressources pardon et là notamment pour parler un tout petit peu du du pécunier on voit vu qu'il ya un ing et il ya a use vous avez de quoi en fait je n'arrive pas à m'exprimer vous bref c'est pas grave on va faire plus simple c'est positif au niveau financier pour vous voilà sur la semaine parce que justement vous avez de quoi utiliser voyez vous n'êtes pas dans la restriction au contraire on est plutôt sur peut-être une idée de se faire plaisir de pouvoir se faire plaisir ici alors justement on va voir maintenant la partie guidances le conseil les messages des guides magnifique les amis suivre le courant alors c'est très très beau déjà parce que on retrouve une carte des coupes dans ce c'est un autre tarot ici avec voyez le bleu ça représente les coupes et l'eau tout comme on le voyait dans ce tarot donc on est sur sur quelque chose voyez de fluide 1 je vous le disais quelque chose de fluide le courant passe donc ça circule voyez suivre le courant il ya le ça ça circule au niveau énergie c'est ce que j'entends pour vous dans tous les sens du terme énergie aussi bien financier que énergie émotion positive que votre énergie de vie voyez imagination intuition bref dans tous les sens ça va s'appliquer différemment pour vous bien sûr pour vous personnellement c'est pour ça que de coupler cette guidances avec les autres de vos signes ça peut être intéressant mais voilà dans un domaine large il ya vraiment cette cette fluidité ouais cette fluidité donc le courant pas s'il ya du trafic ça circule quoi c'est c'est des bonnes énergies c'est pour ça que justement vous dit comme conseil suivez le courant laissez vous portez à l'image de cette carte aussi envoyé là on la sent peut-être elle est elle est elle est là mais en fait elle est elle s'évade elle s'évade elle s'évade par la pensée par l'esprit par le rêve donc là on vous dit voilà laissez vous porter par le courant laissez les choses suivre son cours il y a il ya vraiment des énergies positives là qui qui viennent à vous voilà les amis donc écoutez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura parlé si c'est le cas pour m'aider vraiment un petit pouce bleu partagez moi vos ressentis dans les commentaires si vous le souhaitez et et voilà je vous invite peut-être à avoir aussi les différentes offres spéciales qui sont actuellement disponibles voilà donc et bien mes chers capricornes prenez soin de vous et je vous dis à très vite bisous bisous alors on retrouve qui pour cette guidance je vous retrouve les sagittaires sagittaires coucou salut j'espère que vous allez bien donc signe solaire ou ascendant ou lunaire encore une fois parce que ça peut vous permettre vraiment d'avoir une guidance très 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 détaillée et complète pour cette pour cette semaine alors on a ici pour vous déjà la troisième maison third house third house messages et donc c'est la troisième maison alors très intéressant déjà la troisième maison à quoi ça fait référence donc on a message ici d'une manière plus générale donc ce sont les messages mais c'est aussi la communication la communication avec avec autrui avec avec l'extérieur avec le monde on est aussi avec la maison 3 sur les apprentissages la curiosité découvrir la découverte voilà donc déjà ça nous donne pas mal d'indications je trouve sur un peu la météo de votre semaine du 8 au 14 maintenant il y a des choses là aussi qui me viennent vraiment intuitivement regardez on a les messages et on a ici cet oeil là qui m'attire et là pour vous le sagittaire on a ici ça veut dire je vois donc là il y a beaucoup beaucoup de synchronicités vous voyez de communication aussi subtile très importante pour vous durant cette semaine vous allez recevoir en fait des messages de l'invisible là c'est ce que j'entends des messages ça peut être vraiment profond ça peut être des messages justement qu'il faudra décoder par la suite voyez qui vous interpellent des synchronicités plein de choses comme ça beaucoup de synchronicités ouais beaucoup de symbolique aussi justement dans ces synchronicités beaucoup de choses à comprendre et à intégrer les amis la bonne nouvelle c'est que on a ici ici je vois donc vous allez les voir c'est parce que des fois on peut on peut les louper on peut passer à côté de de ces timings divins de ces de ces synchronicités de ces messages aussi justement que vos guides vont vous envoyer donc communication apprentissage curiosité troisième maison ouais vous allez pouvoir aussi communiquer de manière plus intuitive plus plus directe et en même temps à chaque échange à chaque communication vous avez la capacité de voir encore une fois de voir de de j'ai envie de dire de de percevoir dans un sens plus poussé plus profond les les mots en fait la communication les communications les échanges que vous avez au quotidien même avec voilà des amis des collègues votre conjoint vos enfants etc vous 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 les ressentez mieux vous les interprétez mieux aussi donc il ya quelque chose qui se fluidifie je dirais au niveau de la communication des échanges et vous apprenez justement vous apprenez cette semaine et c'est bien parce que ça passe par le vécu donc c'est des choses que vous allez vraiment vivre et bon voilà après peut-être que ça sera difficile pour vous comme je vous ai dit d'interpréter de mettre du sens mais vous pourrez pas nier l'évidence moi j'entends ces flashs ou ces signes etc ils seront là et vous serez obligé de les voir voyez après ce qui va compter c'est ce que vous allez en faire justement par la suite quel sens vous vous allez donner à ces expériences que vous allez vivre j'espère que c'est assez clair pour vous c'est vrai qu'on a des messages assez profonds que je ressens alors vous avez comme énergie du tarot princesse d'épée ah ok princesse d'épée bon alors déjà la première chose qui m'interpelle c'est que regardez ce personnage on a une femme ici qui tient je sais pas comment ça s'appelle là enfin une longue vue voilà on va dire une longue vue alors on a longue vue ici on a ici je vois et ici on a aussi un oeil avec les messages comme vraiment comme thématique principale pour cette maison 3 donc là vous voyez enfin on pourrait dire plein de choses déjà juste grâce à cette longue vue en fait ça voyez alors je vais essayer de voir particulièrement parce que j'ai beaucoup d'énergie là qui viennent différentes on va essayer de canaliser tout ça vous voyez je reçois plein de messages moi aussi donc vous voilà ça me ramène à ça vous allez pouvoir clairement voir apercevoir même les choses les plus infimes les plus petites voyez c'est ce à quoi aussi sert une longue vie c'est voir loin voir au-delà de j'entends au-delà des apparences au-delà des mots ouais au-delà alors les énergies pour ouais la princesse d'épée c'est justement le valet d'épée donc c'est vraiment une énergie qui 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 est très curieuse qui aime apprendre qui aime découvrir qui qui s'intéresse à fond aux choses dans le détail justement qui est dans l'observation et dans dans l'analyse d'une certaine manière mais vraiment quelque chose de de productif de constructif on est sur le mental ici qui 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 est un peu au service de votre inspiration profonde de votre de vos ressentis profonds de de vos belles inspirations aussi ouais donc je sais que j'ai déjà dit mais ça me permet de bien répéter tout aujourd'hui tout cette semaine va tourner autour de révélations de 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 perceptions en fait le avec l'oeil aussi et tous ces tous ces messages c'est la perception voyez la perception fine aguisée ouverte aussi en même temps la princesse d'épée fait preuve de beaucoup d'ouverture c'est pas quelque chose de fermé au niveau des pensées et des croyances voilà beaucoup d'ouverture beaucoup d'apprentissage c'est très très riche donc je vous laisse aussi avec votre intuition et déjà un petit peu ce que j'ai pu entamer comme comment dire comme message voyez parce que sinon on pourrait passer des heures rien qu'avec cette idée de longue vue et de ces synchronicités donc voilà je vous laisse aussi un petit peu libre de voir comment vous vous pouvez compléter ces messages avec justement votre intuition voilà c'est un petit peu d'ailleurs ça me fait rire parce que voilà ça vient spontanément et la princesse d'épée elle est dans le jeu au final elle est dans le jeu J-E-U elle aime découvrir elle aime jouer c'est un peu si vous voulez Hermione dans Harry Potter voyez celle qui qui travaille beaucoup qui est attentive qui est rigoureuse qui aime voilà bien sûr assez passer par la compréhension des choses mais qui va dans le détail enfin voilà c'est une représentation d'Hermione pour être une des dynamiques des thématiques pour vous la semaine prochaine Hermione de Harry Potter donc et le conseil la guidance les messages des guides pour cette semaine oh magnifique carte les amis l'achèvement donc vous avez une arcane majeure et pas des moindres la dernière arcane majeure du tarot le 21 l'achèvement justement achèvement alors la première chose qui me vient vous voyez c'est comme si ce personnage l'a regardé avec sa longue vue pour aller voir ici je vais les mettre toutes les deux à côté d'ailleurs donc j'y vois le souci du détail vous voyez ici avec le puzzle il y a plein de petites pièces et ça forme un tout ça forme une oeuvre complète donc il y a le souci du détail peut-être que on vous dit aussi que justement là vous allez recevoir des nouvelles j'entends que vous allez recevoir des nouvelles pour beaucoup d'entre vous que vous attendiez que vous espériez des nouvelles qui vous permettent justement de finir l'assemblage une pièce une information qui vous manquait peut-être pour un projet peut-être pour un épanouissement personnel enfin voilà quelque chose à réaliser ça peut vous apporter des solutions les amis cette semaine le conseil c'est aussi de comprendre que vous vous êtes vous êtes maintenant capable pardon de passer à à une autre étape comme je reprends l'image d'Hermione dans l'école de Poudlard de sorcier de magie voyez et bien il y a une graduation chaque fois on passe une année et là on vous dit quelque part vous avez passé cette étape vous avez réussi votre examen de passage de manière symbolique c'est pour ça que justement il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous des messages positifs des synchronicités et et aussi ça ça ouvre en fait une nouvelle porte j'entends qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous justement peut-être par rapport à la la canalisation la clairvoyance tout ce qui est en rapport avec le fait de percevoir les choses les sens subtils aussi dans la perception voilà les amis donc écoutez j'espère que ça aura résonné pour vous ça vous aura parlé n'hésitez pas à partager autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes un petit like ça fait toujours plaisir et un commentaire pour pour qu'on discute aussi autour de de vos ressentis ça sera intéressant notamment de voir comment s'est passé la semaine et comment ça va résonner pour vous justement après la semaine vous pouvez y revenir aussi plus tard voilà donc je vais passer au suivant je vous embrasse prenez soin de vous les amis à bientôt on passe à vous les amis vous qui regardez les vidéos et qui êtes du signe du alors du scorpion signe donc lunaire ascendant et bien sûr surtout solaire aussi du scorpion semaine du 8 au 14 alors qu'est-ce qu'on a pour vous on a la quatrième maison qui porte le mot des racines quatrième maison alors alors ici les racines et cette quatrième maison nous montrent aussi qu'il y a des comment vous dire ça il y a un focus qui est fait et que ça va surtout bouger avant tout dans votre foyer la quatrième maison donc porte le chiffre 4 le chiffre vous voyez 4 c'est la maison c'est les 4 murs c'est la structure aussi donc au niveau foyer au niveau famille il y a j'entends qu'il y a des belles choses qui poussent à ce niveau là il y a vraiment quelque chose qui naît qui fleurit aussi on voit là sur l'image un bel arbre et c'est comme s'il y avait un petit enfant ici qui était connecté à l'arbre à la mère nature aussi donc à la terre il y a il y a aussi cette idée là pour vous vous êtes beaucoup plus ancré beaucoup plus enraciné avec le scorpion en plus là ici on a je transforme oui je sens qu'il y a vraiment des transformations des guérisons des naissances pour vous donc là c'est des mots qui me viennent comme ça et en lien avec vous voyez principalement le foyer la maison mais ça peut être aussi bien la maison intérieure parce que vous voyez ici on a un enfant donc ça peut être votre enfant intérieur aussi alors on va avancer pour comprendre davantage l'énergie principale pour la semaine prochaine ah wow vous avez le 17 donc vous avez déjà une arcane majeure donc c'est une forte une carte forte avec une voilà une certaine puissance par rapport aux autres cartes et en plus c'est la carte des étoiles moi j'entends déjà qu'il y a une purification ici vous voyez il y a un rajeunissement une purification on est très très dans deux énergies liées à la nature ici avec l'arbre ici avec l'eau aussi et en pleine nature donc connecter voilà à la nature extérieure connecter à votre corps connecter aussi à votre d'une certaine manière à votre âme à votre guidance intérieure parce que les étoiles aussi c'est ce qui nous guide dans la nuit vous voyez donc il y a toute une assistance je ressens angélique ou de vos guides qui vous accompagnent durant cette semaine et qui vous accompagnent principalement à un lâcher ouais un lâcher prise une guérison parce que c'est ça aussi la carte des étoiles vous voyez elle est à nu on prend un bain donc il y a l'idée de bain purificateur ici donc ce qu'on est en train de nous dire c'est que il y a une une guérison à bien des niveaux une guérison très importante peut-être pour laquelle vous avez prié aussi vous avez demandé justement à l'univers à vos guides vous avez fait ce souhait cette demande et là c'est la réponse aussi il y a vous voyez I transforme donc je transforme et ça rejoint cette idée de guérison ça rejoint cette idée aussi de naissance de quelque chose qui va pouvoir naître qu'on va pouvoir arroser ensuite que vous allez pouvoir comme une graine j'entends une graine que l'on plante c'est ça aussi vous voyez une graine que l'on plante et qui qui grandit qui grandit comme l'enfant d'ailleurs qu'on retrouve sur cette carte à la fois l'arbre et à la fois l'enfant donc je détaille pas tout parce que voilà on pourrait y passer longtemps mais vous voyez tous ces mots qui me viennent toutes ces symboliques ça va vous toucher dans différents domaines ou différemment chacun d'entre vous parce que vous êtes beaucoup de scorpions j'imagine ici il y a vraiment un changement un changement important parce qu'on retrouve aussi le 28 28 qui fait 8 plus de 10 donc le 10 c'est le cercle vous voyez c'est voilà tout ce qui est tout ce qui est schéma en fait en fait voilà c'est dans les deux sens c'est à dire que à la fois vous allez pouvoir aller vers de la nouveauté en particulier tout ce qui concerne peut-être le foyer la famille les enfants le partenaire le conjoint le mari etc alors attendez j'essaie de ne pas m'écarter trop parce que j'avais une idée j'ai d'autres idées qui me viennent en même temps qui passent donc il faut que je canalise un petit peu ça alors l'essentiel s'il vous plaît voilà je vous parlais de changement parce que il y a cette libération là c'est aussi une libération une guérison un épurement un nettoyage une purification c'est très clair très important pour vous ce qui amène la transformation positive et ça va s'appliquer donc particulièrement dans cette dans cette maison 4 dans cette maison 4 donc on peut trouver un nouvel équilibre une nouvelle structure un nouveau cadre aussi qui nous correspond davantage ça peut parler du professionnel aussi vous voyez on trouve sa place avec les étoiles on est à sa place et on trouve sa place et il y a j'entends aussi cette guérison au niveau des racines donc au niveau peut-être de transgénérationnel de de karmique du passé en fait les racines c'est aussi le passé notre passé ouais c'est pour ça qu'on en revient à ce 10 et vous voyez je vais vous parler de ce cycle donc la roue tourne la roue tourne en votre faveur ce sont des des changements positifs la roue indique aussi que tout est en mouvement tout est en changement tout est en transformation et vous cette semaine vous avez l'opportunité de vous libérer de justement ces schémas qui se répètent dans votre vie d'une certaine manière des des habitudes des des mauvaises habitudes des des addictions des des relations toxiques avec certaines personnes vous voyez bref tout ça vous vous pouvez vous en sortir vous pouvez vous en libérer cette semaine alors on va voir justement maintenant le conseil ici vraiment la guidance les messages des guides pour vous accompagner waouh et les amis si c'est pas beau ça c'est même magnifique on a le lâcher prise je crois que j'ai évoqué ça je crois avoir évoqué ça de toute façon c'est vous savez quoi le lâcher prise c'est un des mots clés de l'étoile donc en fait c'est très intéressant parce que le déjà j'y vois un peu la même carte on a d'ailleurs on est dans l'eau ici on a les mêmes on a des voilà les plantes on est sur la même atmosphère et normalement c'est la carte conseil j'ai mis cette intention que ce soit une carte conseil mais vous voyez comme c'est la même que les énergies qui arrivent c'est pour ça peut-être on vous dit lâchez prise il n'y a rien à faire en fait ici ça veut dire il n'y a rien vraiment à acter action à mettre en place dans la matière etc déjà on retrouve une carte des coupes le 8 de coupe élément O on avait l'élément O ici donc peut-être simplement accepter cette transformation accepter ces changements profonds il y a un pardon il y a la possibilité d'effectuer un pardon d'effectuer une guérison intérieure voilà on passe à autre chose vous voyez de tourner une page passer à autre chose d'où cette idée de nouveauté aussi de naissance ou de renaissance voilà les amis donc écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me partager vos ressentis likez si vous avez bien sûr apprécié cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à très vite salut salut c'est parti on y va avec vous alors vous les amis qui êtes du signe des gémeaux 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 solaire ascendant ou lunaire alors qu'est-ce qu'on vient vous dire pour cette semaine du 8 au 14 novembre les gémeaux nous avons la maison 5 maison 5 maison de la créativité qui ressort d'accord alors bon bah déjà créativité ça parle tout seul peut-être qu'il y a l'idée ici l'idée avant tout de développer un projet créatif de développer quelque chose d'art artistique votre art on a la couleur orange ici donc c'est vraiment lié aussi au chakra sacré je vous invite à vous renseigner sur les chakras mais voilà on est sur un élan créatif l'envie de l'envie de produire l'envie de de créer quelque chose en fait alors la maison 5 elle concerne aussi dans un sens plus large tout ce qui concerne les loisirs les loisirs le coeur aussi les histoires de coeur le relationnel alors on va voir on va voir un petit peu avec la suite des cartes parce que ça peut aller dans plusieurs directions possibles avec cette carte enfin avec la maison 5 déjà alors vous avez un as de coupe ah j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette carte déjà j'aime beaucoup cette représentation l'as de coupe qui vous accompagne comme énergie générale comme atmosphère donc quelle est l'atmosphère de cette carte on va le voir justement c'est pour ça que je la rapproche aussi on est sur une coupe qui est abondante une coupe qui déborde donc émotionnellement vous êtes comblé vous êtes satisfait vous êtes vous êtes bien vous voyez il y a aussi quelque chose de chaleureux avec avec cette bougie on est dans une joie on est dans une dans un apaisement dans des émotions de voilà de douceur aussi d'accueil et c'est vraiment une carte notamment très 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 encourageante et positive au niveau de tout ce qui est relationnel et au niveau de l'amour l'as de coupe c'est voilà c'est tomber en amour c'est l'amour donc bien sûr ça peut parler pour ceux qui sont en couple ou qui souhaitent être en couple donc ou les célibataires enfin pour tout le monde quoi c'est vrai que ça nous parle de ça mais je vais pas m'arrêter juste à ce sens premier il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations ici avec la bougie c'est en lien aussi avec votre flamme intérieure votre intuition votre connexion voyez à vous et l'amour que vous vous portez à vous même voyez l'amour que vous vous portez à vous même donc on nous parle aussi d'élan créatif avec l'as de coupe donc quelque chose qui débute voyez je vous parlais peut-être qu'il y a cette envie il y a il y a quelque chose en tout cas émotionnellement qui vous qui vous anime qui vous qui vous montre la voix voyez moi pour moi il y a une ouverture de voix ici aussi et on vous invite j'entends à ne pas forcément trop chercher à mentaliser ou à réfléchir par rapport à ça écoutez vos émotions écoutez votre coeur laissez-vous guider par vos émotions et votre coeur qui sont directement liées à votre âme en fait voyez à ce feu au feu intérieur au feu au feu primaire au feu éternel aussi au niveau spirituel ou religieux si vous voulez parce que je sens cet aspect là je sens la spiritualité aussi à travers cette carte donc période et semaines très favorables pour les rencontres en tout genre des nouvelles rencontres avec le 1 c'est plutôt des nouvelles rencontres inattendues ça peut être aussi voyez cette semaine des réponses à vos souhaits ce qui vient remplir votre couple votre couple j'ai peut-être fait un comment on appelle ça c'est pas un jeu de mots mais voilà je me suis trompé mais bon au final il n'y a pas de hasard donc peut-être votre couple en effet mais je voulais dire remplir votre couple donc des souhaits réalisés j'entends ici des souhaits réalisés et en particulier en lien avec la créativité les loisirs aussi les passions voyez ce qui vous anime ce qui vous fait plaisir et bien sûr les histoires de cœur les histoires relationnelles et particulièrement de couple donc très bonne semaine pour vous les gémeaux et le conseil ici le message des guides pour vous accompagner conseil message guidance nous avons l'innocence donc on a aussi une très 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 belle carte on a une arcane majeure donc c'est le 19 oui le 19 attendez c'est de m'installer mieux voilà et bien le conseil vous voyez c'est de garder justement la porte de votre cœur ouverte de rester ouvert à cette innocence même si vous voyez vous êtes une personne enfin comment vous dire ça vous êtes une personne qui avait beaucoup de sagesse en vous beaucoup de vécu c'est ce que je ressens et il y a cette cette sagesse justement vous dit c'est comme si c'était votre propre sagesse quelque part qui vous guide ou en tout cas je ressens une personne proche de vous peut-être un défunt peut-être un ancêtre peut-être même un maître ascensionné mais voilà il y a une énergie qui vous accompagne qui vous suit et qui vous rappelle une sagesse que vous avez déjà en vous ou en tout cas qu'il souhaiterait vous partager c'est vraiment comme ça que je capte là les choses et c'est de rester attentif aux simples choses vous voyez rester dans l'émerveillement pardon dans l'émerveillement dans la simplicité dans dans le moment présent aussi ouais vraiment dans ce moment présent vous voyez moi j'y vois ici aussi en représentation comme c'était un voilà un vieux sage mais pourtant qui a gardé son au fond c'est comme ça que je l'aperçois cette carte son âme d'enfant son innocence donc laissez aller le final ça veut dire quoi ça veut dire écoutez-vous écoutez votre enfant intérieur laissez aller votre vos envies vos désirs vos passions c'est le moment de les réaliser et les énergies sont favorables pour vous pour vous lancer avec le 1 c'est on passe à l'action on se lance aussi le conseil c'est de de vibrer dans cet émerveillement dans cette joie du quotidien et des choses simples un peu comme un enfant si vous voulez le conseil ici on pourrait dire là en plus c'est la carte 19 du soleil c'est lié aussi aux enfants donc soyez un grand enfant justement pour jouer pour exprimer votre créativité tout ce qui est en lien aussi avec le chakra sacré voilà les amis donc c'est tout pour cette semaine si vous voulez d'autres informations je vous encourage vraiment à recouper en effet approfondir avec votre signe lunaire et ascendant j'espère vraiment que ça vous aura parlé que ça aura raisonné pour vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas un petit like aussi et partager autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt les amis salut salut alors qui je retrouve maintenant avec moi les taureaux signe du taureau solaire ascendant ou lunaire signe du taureau d'accord alors quelles sont les énergies pour vous semaine du 8 au 14 nous avons la sixième maison qui nous parle des routines mais dans le sens du quotidien la sixième maison c'est la maison du quotidien des habitudes quotidien notre train train un petit peu d'une certaine manière et pour beaucoup aussi cette maison représente le travail justement le travail au quotidien au jour le jour l'ambiance de travail ce qui se passe au travail voilà donc on est sur une semaine bien sûr peut-être qu'il va y avoir l'accent qui va être mis sur vous justement sur vous pour vous au niveau professionnel au niveau de votre travail de votre activité durant tous les jours de cette semaine et aussi peut-être justement dans un rythme des habitudes à prendre ici quelque part un cadre à trouver une harmonie à trouver dans votre quotidien alors vous avez une arcane majeure déjà donc très intéressant la numéro 20 très très belle carte très belle illustration aussi alors le jugement pour vous on a une énergie extrêmement positive on vous dit qu'il y a une certaine reconnaissance qui arrive par rapport à vous au niveau professionnel une reconnaissance des éloges une peut-être une élévation aussi peut-être une graduation peut-être que vous attendiez des réponses par rapport à quelque chose et vous obtenez vous obtenez vous obtenez cette réponse il y a quelque chose qui se dévoile qui se découvre à vous vous voyez alors je prends le temps de bien regarder votre carte pour bien me reconnecter aussi avec les ressentis donc sixième maison il y a un regain de vitalité pour cette semaine un regain de vie même c'est même plus de la vitalité avec cet arcane là je ressens c'est un regain de vie vous reprenez vie à quelque chose vous reprenez goût à quelque chose certainement de près ou de loin lié peut-être à votre travail ou vouloir changer quelque chose dans votre quotidien il y a la carte du jugement c'est aussi une carte qui annonce un grand changement un grand changement peut-être une nouvelle qui vient aussi un peu bouleverser votre quotidien mais dans le sens avec le jugement positif on n'est pas sur la maison de Dieu l'arcane numéro 16 on est sur le jugement donc oui il y a quelque chose qui peut-être que vous ne comprenez pas que vous ne ah décidément que vous ne contrôlez pas et peut-être même qu'il n'y aura pas de compréhension dessus mais on vous dit c'est pas grave accueillez justement à bras ouverts ce qui arrive cette semaine il y a vraiment quand même avec le jugement l'idée de l'idée d'un avant et l'idée d'un après c'est souvent une renaissance qui s'accompagne avec le jugement une renaissance un renouveau vous voyez là sur la carte c'est l'ambiance de l'hiver et c'est comme si le soleil après une longue période de nuit ou d'obscurité vous voyez sombre pour vous peut-être ou de difficulté ou alors de flou un petit peu là il y a quelque chose qui naît vous voyez là c'est comme si le printemps le printemps arrivé il y a de la jeunesse il y a de l'enthousiasme voilà il y a quelque chose qui est renaît il y a quelque chose qui pousse il y a de l'enthousiasme alors voyons voir la suite de la guidance particulièrement les conseils et les messages de vos guides pour cette semaine l'intensité 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 alors c'est intéressant au niveau si on regarde juste la figure des personnages on a presque un peu la même dynamique ici vous voyez le même élan dans la même direction donc déjà je trouve que c'est voilà ce sont deux cartes qui se parlent bien c'est une belle synchronicité ici on voit que les choses s'activent les choses bougent pour vous ça avance vite il y a même de la rapidité il y a vraiment une notion de rapidité pour cette semaine le conseil c'est j'ai envie de dire de suivre aveuglément la direction qui vous est proposée là vous voyez on a le jaune on a la lumière ici c'est bien le soleil qui pointe le bout de son nez c'est la lumière donc suivez la lumière je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire pour vous parce que chacun aura ça va s'exprimer différemment vous voyez cette phrase de suivez la lumière mais là c'est ce message que j'ai suivez la direction parce qu'on voit comme une flèche j'ai l'impression suivez la direction de la lumière suivez la direction qui vous est montrée qui vous est soufflée par la lumière par la lumière ça peut être vos guides ça peut être des anges vous voyez parce qu'on a le jugement ça fait appel au jugement dernier quelque chose de religieux de divin etc donc voilà il y a une annonce il y a des révélations il y a des nouvelles des prises de conscience voilà tout un tas de choses qui vont venir impacter votre quotidien pour beaucoup ça va vraiment raisonner surtout avec l'aspect travail c'est vrai mais c'est c'est la maison du tous les jours ici la sixième maison la maison de notre ah oui de notre quotidien je me répète donc conseil conseil l'intensité laissez aller votre enthousiasme aussi en fait il n'y a rien à réfréner il n'y a rien à chercher à contenir j'entends c'est le moment de briller c'est le moment de de s'ouvrir voilà d'ouvrir les bras de s'ouvrir il y a un peu cette idée de cadeau qui vous est attribué qui vous est envoyé par par vos guides par la vie c'est ce que je ressens ça peut être aussi sous forme d'une inspiration vous voyez d'une inspiration un projet vers lequel vous dirigez quelque chose à réaliser de manière importante qui va vous demander de l'énergie au quotidien justement mettre peut-être une certaine dynamique dans votre routine ici c'est le message une dynamique mais surtout dans l'idée de passer à l'action lister les actions les plus importantes pour réaliser vos projets vos rêves mais on est sur l'organisation et passage à l'action mais sans trop réfléchir on est vraiment sur en plus le taureau voilà il y va vous voyez l'intensité le taureau il y va voilà donc j'espère que ça résonne pour vous les amis vous me direz en fin de semaine peut-être partagez-moi vos commentaires comment ça s'est passé pour vous et voilà donc je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut salut on poursuit avec vous les amis poissons les amis poissons euh ouais alors je me rends compte que je me suis trombé pour un autre signe c'est pas grave j'ai confondu en anglais donc avec aquarius bon donc alors là je pense pas que je me trompe ouais pichet c'est bien les poissons donc euh les poissons coucou les poissons bah remarque peut-être qu'il n'y a pas de hasard aussi peut-être que tout simplement la la guidance numéro une voilà on dit qu'il n'y a pas de hasard donc c'est ce qui me vient aussi guidance numéro une euh sous le signe donc aquarius ça doit être verso au final je me rends compte je me suis trompé mais peut-être que que ce soit votre signe ascendant lunaire solaire ou même pas votre signe il y a peut-être quelque chose à voir pour vous et c'est très spécifique parce que là c'est voilà une erreur de ma part mais c'est pas quelque chose que je voyais je vais dire pour les autres signes donc avec vous il y a eu voilà un micmac entre les poissons et euh le verso donc voilà je vous encourage à aller regarder je pense qu'il y a quelque chose de très particulier pour vous bon on va voir euh donc poissons semaine du 8 au 14 vous avez la septième maison qui nous parle des partenaires euh partenariats euh partenarchips pour que ce soit pour le travail euh associations engagements euh rencontres voilà c'est un petit peu ce dont nous parle c'est même beaucoup d'ailleurs ce dont nous parle la maison euh 7 la maison 7 c'est souvent aussi la maison du conjoint c'est la maison de nos interactions de comment on se lie avec les autres avec l'extérieur et avec les autres que ce soit au niveau amical amoureux travail en tant que partenaire euh voilà donc euh un focus vraiment sur cette maison et sur ces énergies pour vous déjà durant cette semaine vous avez aussi l'arcane majeur le chariot très belle très belle carte numéro 7 numéro 7 aussi très intéressant on retrouve deux fois le chiffre 7 donc peut-être que ce chiffre est important pour vous cette semaine ou qui va vous accompagner euh euh c'est un chiffre euh le 7 dynamique pour moi un chiffre de réalisation euh euh personnelle de de mouvement d'aller de l'avant de progression voilà progression donc c'est un petit peu d'ailleurs ces énergies qu'on retrouve dans la carte c'est les énergies qui vont vous accompagner hein donc euh on voit ici pour moi un personnage là euh qui vous représente ça représente euh votre envie de peut-être de découvrir de nouvelles choses de mettre en place de nouveaux projets euh comme si vous aviez trouvé ce qui vous correspond vous avez trouvé votre bonheur euh votre joie et euh vous mettez des actions en place représentées par le chariot et les chevaux là vous avancez vous voyez vous progressez euh dans dans une réalisation ici c'est ce que je ressens donc si on associe aussi déjà ces deux énergies la septième maison et le chariot parce qu'en plus euh voilà elles portent toutes les deux le chiffre 7 donc euh elles vont encore plus euh ensemble justement elles s'associent elles se elles s'unissent il y a vraiment la notion de deux ici hein on retrouve les deux chevaux les deux personnages au centre euh donc semaine très très favorable pour les unions pour les les partenariats au niveau professionnel euh pour faire des rencontres aussi euh pour faire évoluer une relation déjà existante avec les poissons on a I believe ici donc je crois on vous invite à avoir la foi et en voyant ce personnage j'ai l'impression que voilà non seulement vous l'avez et vous la tenez bien en main hein et l'idée aussi d'avancer dans ses rêves dans ses projets personnels voyez en prenant les choses en main prenant les rênes de votre vie parce que justement vous croyez en vous il y a il y a la confiance la confiance en votre beauté et votre lumière intérieure aussi qui rayonne ce qui attire à vous justement euh tout un un réseau peut-être un réseau des nouvelles personnes c'est exactement ça alors le conseil ici des guides les messages qu'ils souhaitent vous transmettre pour cette semaine magnifique magnifique on a le 2 de coupe l'amitié voyez l'amitié on retrouve d'ailleurs encore cette notion de 2 et qui est bien accentuée avec l'amitié ici donc le conseil les messages les guides euh ouais c'est clair que sur le plan euh union contrat euh voilà ces mots clés on va faire simple mais vous voyez tout ce qui est union contrat euh amical sentimental professionnel tout ça ça va prendre beaucoup de place cette semaine euh on vous dit que vous vous avez raison d'y croire euh il faut avoir confiance aussi dans ce qui va se présenter dans ce qui va pouvoir euh se construire euh c'est des choses qui vous correspondent même s'il y a de la différence vous voyez là là il y a de la différence dans les deux arbres au niveau des couleurs là il y a la différence entre les deux chevaux mais pour autant voilà là ils vont dans la même direction sur cette représentation là ils sont en symbiose donc euh ça renforce cette idée que vous pouvez avoir confiance vous pouvez partager vous pouvez être être vous aussi totalement il y a une acceptation de de l'extérieur des autres euh une reconnaissance mutuelle aussi j'entend ouais le conseil c'est vraiment cette semaine n'ayez pas peur de euh vous mettre en avant de vous mettre au devant de la scène de pas de manière de l'ego mais juste de partager en fait vous voyez là le personnage c'est pas un conquérant il vient avec euh un tournesol il vient avec de la lumière il vient avec avec de la joie vous voyez c'est c'est tout ça qui va vous animer qui va vous suivre et qui vous est conseillé durant cette semaine vous voyez présentez votre votre beauté aux autres et euh plus vous allez être ouvert euh bah plus tout simplement euh vous allez rencontrer justement des personnes qui voient cette beauté qui reconnaissent cette beauté en vous donc confiance foi les amis euh en particulier sur les les différentes associations les différents partenariats qui pourraient se lier voilà donc euh bah écoutez c'est tout pour cette guidance j'espère que ça aura résonné pour vous n'hésitez pas vraiment si c'est le cas à me partager vos commentaires euh liker aussi ça va toujours faire plaisir et ça encourage la chaîne voilà euh si vous voulez aussi aider encourager d'autres personnes des amis par exemple vous voyez c'est c'est donnant donnant euh ça me vient mais euh donnant donnant voilà il y a véritablement un échange dans les énergies la semaine prochaine euh vous vous donnez il y a et je sens cette cette détermination il y a il y a il y a de l'envie de l'envie de partage aussi mais vous recevez en retour hein vous recevez en retour et justement plus vous aurez les bras ouverts plus vous allez être dans l'accueil plus vous allez recevoir hein de l'amour mais de l'amour sous différentes formes euh ben voilà je ne savais plus ce que je voulais dire ou sur quoi j'étais parti mais j'ai autre chose qui est venue donc c'est que c'est c'est que c'est bon comme ça j'espère voilà que ça vous aura plu les amis prenez soin de vous je vous embrasse et à bientôt alors c'est parti les amis on va découvrir quels signes vous avez choisis ou de quels signes vous êtes le lion les lions lion solaire lion lunaire lion ascendant alors on commence par la huitième maison huitième maison astrologique qui nous parle des fins et des commencements hein et c'est bien d'en s'envoyer fin commencement parce que l'un ne va pas sans l'autre ici on peut parler de la maison de en astrologie de la mort mais d'ailleurs je préfère cette représentation ici fin et début vous voyez c'est vraiment cette notion de transition de passage aussi maison huit donc peut-être en effet que cette semaine il y a des choses importantes qui prennent fin il y a des choses aussi importantes qui qui naissent qui voilà qui prennent vie qui prennent naissance alors on va voir justement peut-être aussi avec la suite des cartes à quoi ça correspond maintenant la maison huit elle correspond aussi à tout ce que l'on doit purger tout ce que l'on doit éliminer pour soi tout ce qui est toxique à notre bien-être donc ça peut nous vouloir parler en plus c'est le lion qui est ressorti enfin c'est vous les lions mais ce que je veux dire c'est que votre signe me parle en correspondance avec cette maison huit il s'agit peut-être aussi d'un grand changement un grand basculement un grand nettoyage radical intérieur vous voyez avec vous-même dans votre façon dans votre personnalité dans votre puissance personnelle j'entends donc déjà on pourrait dire que la semaine prochaine il y a vraiment une je sens une coupure en fait une coupure mais un nettoyage qui est fait comme si on passait le balai aussi sur tout un tas de choses dans sa vie ce qui amène justement on met de la fin on ramène de la nouveauté et voilà ça peut concerner plein de domaines ça peut concerner le sentimental le professionnel mais aussi il ne faut pas l'oublier parce que je sens que pour beaucoup ça touche ce domaine c'est le domaine spirituel le domaine du développement personnel ok alors on va voir vous avez un 3 de coupe en énergie en météo pour la semaine prochaine alors vous voyez c'est bien d'avoir cette carte juste après la maison 8 parce que c'est vrai que la maison 8 elle n'est pas facile dans les maisons astrologiques elle est quand même lourde intense et là on amène de la légèreté avec le 3 de coupe donc ça veut dire que pour moi justement il y a l'idée de célébration ici il y a l'idée de fête et on retrouve la naissance regardez vous voyez donc on est plus au final cette carte vient de dire qu'on est plus sur l'aspect beginnings naissance renouveau et bonheur aussi associé joie partage plutôt que l'aspect endings la fin ça peut se passer cette semaine comme ça fin et nouveau mais on est plus sur l'énergie de la nouveauté et justement pourquoi parce que il y a quelque chose que vous avez réussi à transcender à dépasser ici avec la représentation du crâne ici peut-être quelque chose un lien avec le passé votre passé peut-être même un lien avec le transgénérationnel vu qu'on a un crâne ça me fait penser aux ancêtres mais on célèbre on fête cette nouvelle naissance le 3 de coupe c'est aussi une énergie qui indique le soutien des autres voyez le soutien l'assistance pouvoir justement aussi partager avec des personnes qui nous correspondent avec qui on s'entend bien peut-être que cette 8ème maison pour vous les lions vient nous dire qu'il va y avoir des changements des fins aussi au niveau des relations que vous entretenez que ce soit au niveau amical au niveau des partenariats au niveau amoureux potentiellement ouais il y a un renouveau et surtout il y a un tri positif qui est fait alors le conseil le message des guides pour vous cette semaine on a un 7 la politique alors première image qui me vient directement c'est ce masque et le le crâne ici voyez c'est comme si on pouvait voir véritablement les choses parce que là il n'y a même plus de peau il n'y a même plus rien voyez donc on est on a creusé quelque chose moi j'entends vous avez creusé quelque chose vous avez peut-être déblayé vous avez fait du voilà du déblayement sur votre chemin de vie des masques tombent des masques sont enlevés peut-être c'est intérieur voyez c'est par rapport à l'ego en fait ça peut être représentatif de l'ego ici voilà la personne que l'on est ou que l'on croit être donc il y a il y a une épuration il y a un renouvellement pouvoir incarner un nouveau costume une nouvelle image une nouvelle un nouveau vous en fait une nouvelle version de vous mais plus plus authentique là on est sur l'authenticité de la spontanéité ici plutôt sur de la stratégie de la manipulation le conseil encore justement peut-être vous libérer des personnes toxiques pour vous faire attention voyez aux personnes qui n'ont pas forcément les meilleures intentions même si voilà devant on affiche un beau sourire enfin bon vous avez compris vous avez compris l'idée ouais message important de peut-être mettre fin à certaines situations certaines relations dans lesquelles vous êtes tout simplement en écoutant votre vérité intérieure voyez non pas le mental mais ce que vous ressentez être juste pour vous au niveau émotionnel avec les coupes ici et ça amène certainement ces révélations aussi à faire ce tri voyez endings et beginnings et endings and beginnings donc des choses qu'on coupe et ça forcément les choses que vous avez coupées ça donne naissance le chiffre 3 c'est le chiffre de la créativité de la naissance ça donne naissance à de nouvelles relations un nouvel environnement pour vous dans laquelle on va prendre soin de vous aussi avec l'idée du nid voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu cette petite guidance n'hésitez pas si c'est le cas à me laisser un petit like partager vos ressentis vos commentaires vous pouvez aussi partager cette vidéo avec d'autres pour que ça puisse les aider moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut salut je continue donc sur ma lancée avec vous les amis les amis du signe du cancer signe solaire ascendant ou lunaire alors cancer quelles sont les énergies pour vous à venir 8 au 14 novembre donc nous avons la 9ème maison 9ème maison qui correspond à la foi ici la foi ok la 9ème maison c'est la foi dans un sens plus large c'est aussi les voyages le voyage les voyages à l'étranger dans l'idée de découvrir de s'initier à de nouvelles choses de s'enrichir la 9ème maison c'est aussi la maison de nos croyances de nos systèmes de croyances en l'occurrence peut-être nos croyances spirituelles religieuses aussi liées à notre foi voilà donc tous ces domaines tous ces sujets vont prendre une place importante pour vous c'est ce que nous dit cette 9ème maison durant cette semaine donc du 8 au 14 alors je regarde déjà si j'ai ouais j'ai un petit message qui vient là avec cette représentation notamment c'est de suivre cette de suivre une inspiration j'ai l'idée que vous allez avoir des pressentis la pressentience d'ailleurs c'est comme une capacité mais il y a quelque chose de magnétique aussi en lien avec la loi d'attraction j'ai plein de choses qui me viennent j'essaie de vous partager les informations de manière brute comme ça en plus on a le chiffre 33 donc il y a vraiment des signes des messages vous voyez des signes des messages on a une représentation du Ouija là donc pouvoir communiquer avec l'au-delà avec le monde de l'invisible c'est pour ça ouais et puis on a le cancer cancer oui I feel donc c'est bien justement je ressens donc il y a des choses que vous allez capter ressentir de manière intuitive de manière instantanée en flash voilà les énergies subtiles sont puissantes et vous accompagnent durant cette semaine déjà c'est ce que je peux vous dire alors vous avez une arcane majeure l'arcane de la force la force j'aime beaucoup cette carte regarde moi ça comment elle est belle numéro 8 alors 9ème maison je pense que il y a beaucoup de maîtrise ici personnelle c'est ce que nous dit la force vous cherchez à dompter vous voyez dompter quelque chose intérieurement il y a la volonté pour vous cette semaine de peut-être justement prendre le taureau par les cornes vous voyez mais ce taureau j'ai l'impression que c'est une partie de vous j'ai pas l'impression que ça représente symboliquement quelque chose d'extérieur vous voyez ouais je le je le ressens comme comme un défi des défis personnels c'est comme si vous vous lanciez un défi personnel cette semaine pour pouvoir vous dépasser pour pouvoir vous montrer à quel point vous êtes fort à quel point vous pouvez avoir confiance en vous en vos moyens en vos talents en votre capacité il y a un besoin de reconnaissance mais j'ai l'impression que vous allez vous apporter en fait vous même cette reconnaissance peut-être que vous avez besoin de passer par là aussi peut-être que c'est le chemin initiatique qui vous est proposé c'est une mise à l'épreuve d'une certaine manière pour vous faire grandir et pour vous vous montrer les qualités les forces les puissances les potentiels qui sont qui sont bien dans vous c'est inné voyez ici c'est peut-être Hercule il y a quelque chose d'inné il y a quelque chose de lié à votre essence divine aussi tout à fait parce que la maison neuve c'est aussi vraiment une maison liée au spirituel vous voyez avec la foi la foi justement dans des énergies dans des énergies supérieures alors on va voir un petit peu les messages complémentaires les conseils notamment de vos guides pour cette semaine on a le contrôle c'est c'est très intéressant le contrôle ici qui vous dit en effet d'être maître maître on retrouve la maîtrise maître de vos pensées ici de justement de vos systèmes de croyances de votre mental ici c'est très lié au mental à l'intellect on vous dit que vous avez la capacité de reprendre le dessus de reprendre le pouvoir regardez la position des mains aussi avec fermeté avec affirmation de soi donc il y a plus d'affirmation de soi aussi plus de confiance plus de de maîtrise le contrôle c'est maîtrise de vos objectifs de votre potentiel ouais c'est beau les amis alors je prends le temps je trouve on a vraiment un beau une belle complémentarité un beau message en voyant ces deux cas dans la position vous voyez dans la posture il y a quelque chose lié à la position que vous prenez vis-à-vis de vous-même les engagements et vis-à-vis des autres aussi vous voyez que tout soit clair dans votre esprit justement que tout soit posé il y a besoin d'être bien ancré justement pour pas que le mental parte dans trop de directions donc besoin de canaliser aussi des pensées intérieures des émotions intérieures on est en maîtrise de soi là si on pouvait résumer cette semaine c'est maîtrise de soi apprentissage de soi découverte de soi aussi parce qu'il y a quand même de la découverte associée avec la maison neuf donc le conseil pour finir pour résumer aussi c'est de reprendre votre pouvoir et votre autorité personnelle par la pensée vous voyez vous pouvez vraiment envoyer des choses en visualisation ou par la pensée voilà les amis donc faites vous confiance vous avez la capacité de relever tous les défis cette semaine toutes les épreuves c'est ce que vient vous dire aussi cette énergie de la force donc je vous souhaite le meilleur prenez bien soin de vous laissez moi un petit like si vous avez aimé un petit commentaire pour me partager vos ressentis et moi je vous dis à bientôt salut salut les amis je vous embrasse on continue les amis avec vous du signe du signe de la vierge signe de la vierge signe lunaire ascendant et surtout solaire alors quelles sont les énergies à venir pour vous durant cette semaine nous avons la maison numéro 10 le monde maison numéro 10 le monde alors cette maison elle correspond en effet à ce que l'on veut réaliser dans le monde c'est nos ambitions notre notre projet peut-être de de carrière c'est aussi la maison 10 le l'étiquette le rôle social que l'on joue vous voyez votre identité face aux autres face au monde peut-être comment vous vous présentez donc ça veut dire quoi que cette semaine il y a des avancées au niveau bah oui en particulier professionnel de votre place en fait dans votre contribution aussi bah au monde aux autres l'accent est mis sur votre rôle social j'entends alors on va voir davantage une arcane majeure la numéro 12 le pendu ah d'accord ok donc j'ai envie de vous dire les signes de la vierge bon déjà je connais bien ce signe personnellement et voyez on a ici j'analyse j'analyse et on a le pendu donc qui est justement une carte qui nous indique que peut-être comme vous avez l'habitude les vierges parce que c'est vrai que c'est un trait qu'on retrouve beaucoup vous analysez vous essayez de d'observer attentivement de réfléchir et on voit que justement vous êtes pleinement dans cette dans cette introspection dans cette prise de recul dans cette observation aussi peut-être essayer de de voir dans le détail de percevoir les choses différemment avec le pendu donc on est dans cette phase un petit peu passive où il ne se passe pas rien pour le coup il ne se passe pas rien parce que le pendu vient nous dire que toute cette analyse vous la mettez pardon au service de vous au service de comment vous dire ça au service de votre propre de votre propre bien vous voyez justement par rapport à votre place dans le monde qu'est-ce que vous vous voulez réaliser c'est une introspection très saine vous voyez peut-être pour questionner votre destinée qu'est-ce que vous voudriez faire dans deux ans dans cinq ans dans dix ans où est-ce que vous souhaiteriez être il y a un côté planification en fait cette semaine introspection planification vous cherchez des réponses mais la bonne nouvelle c'est que vous allez les chercher pas forcément à l'extérieur vous les vous les chercher à l'intérieur vous voyez c'est comme si vous aviez besoin de de réponses existentielles moi j'entends de réponses existentielles sur qui vous êtes d'où vous venez peut-être sur certains liens qui sont aujourd'hui dans votre vie et dont peut-être justement vous souhaiteriez vous libérer alors pour d'autres vierges j'entends aussi comme on a le pendu qui est une carte qui nous parle des sacrifices que l'on peut faire avec la dixième maison il est vrai que vous pouvez être aussi beaucoup sollicité durant cette semaine par l'extérieur par le public par le monde vous voyez par le monde les autres et essayez de ne pas vous oublier aussi parce que vous êtes des personnes qui avaient tendance à beaucoup faire pour les autres et c'est très bien et ici on vous dit au final ne vous oubliez pas ne vous sacrifiez pas trop gardez l'énergie aussi pour vous vous en avez besoin vous avez besoin aussi de temps de calme et de repos énergie pour les vierges on vous dit que de cette réflexion de ce temps peut-être un petit peu de la semaine prochaine de pause de latence aussi il y a quand même des choses qui vont pousser ici on est dans l'hiver glacé c'est figé mais en fait c'est parce que ce personnage ne le voit pas mais la solution elle arrive toute seule le soleil va arriver il va venir faire fondre tout ça donc il y a vraiment un détachement positif une libération qui va arriver pour vous mais peut-être que la semaine prochaine la semaine d'après donc 8 au 14 donc du 15 au je ne sais plus combien voilà vous avez compris mais vous voyez il y a beaucoup d'espoir peut-être pas forcément grand chose à faire non plus aussi ça peut être un temps justement pour vous reposer par rapport à tout ce que vous avez donné par rapport au monde extérieur justement aussi peut-être faire une coupure vous voyez peut-être il y a ce message là de faire un peu une coupure pour pouvoir vous recharger vous encore une fois ne pas vous oublier alors quel est justement le message les conseils la guidance des guides pour cette semaine ah bon on a le partage alors ok le partage donc bon malgré tout on voit que vous avez quand même beaucoup à donner beaucoup à partager beaucoup à offrir et en plus avec cette carte on est sur l'énergie du feu donc le conseil ici c'est de 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 suivre ce qui vous fait du bien aussi on voit le personnage là avec son beau plateau repas donc ça fait envie donc suivre vos envies justement suivre ce qui vous apporte de la joie du bonheur ça sera très important pour vous et bien sûr partager aussi ben voilà ce que vous avez à à à offrir aux autres mais j'entends surtout à apporter c'est comme si dans ce que dans les projets voilà dans les projets que vous voulez réaliser les envies etc vous allez pouvoir apporter apporter peut-être au sein de votre famille au sein de votre travail au sein de votre foyer le conseil c'est bien sûr de partager avec les autres avec le monde mais en même temps trouver cet équilibre entre c'est ça que je vois avec les deux là c'est entre ce que vous donnez et ce que vous recevez partage ça indique que chacun est content vous voyez il y a il y a un équilibre donc peut-être que ça va vous mettre ça va vous permettre aussi de remettre en question cette notion de partage de toute l'énergie que vous avez que vous investissez dans un projet dans une relation etc est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que c'est bon pour vous c'est un peu une période enfin une semaine où vous vous dites ok bon là j'ai besoin de faire un peu un bilan j'ai besoin de me retrouver aussi et bah pouvoir justement pouvoir analyser la tête froide une situation votre situation parce que derrière je sens que dans les semaines qui vont suivre il y a vraiment pour le coup quelque chose qui s'active vous voyez là ça va être assez court je pense cette période de latence un petit peu mais c'est une période de latence qui vous prépare à vous voyez comme je vous disais ça vous prépare à de la nouveauté à quelque chose qui grandit qui fleurit on vous dit aussi en conseil pour finir ne vous arrêtez pas au blocage que vous vous percevez ou ce que vous percevez comme des blocages vous avez d'autres solutions vous avez d'autres cordes à votre arc vous avez des possibilités en fait pour mettre de la lumière aussi sur des choses qui vous tracassent qui vous dérangent qui vous préoccupent avec la carte du pendu voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura parlé que ça aura résonné si c'est le cas laissez moi un petit like un petit commentaire partagez moi vos ressentis partagez cette vidéo avec d'autres personnes parce que ça pourra les aider aussi si vous connaissez des amis voilà et des gens que vous aimez donc prenez soin de vous moi je vous aime aussi et je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut salut mes amis qui êtes vous alors les béliers amis béliers donc du signe solaire ascendant ou lunaire bélier les énergies pour la semaine du 8 au 14 vous avez la onzième maison les amis maison en effet qui représente les amis les liens d'amitié de manière générale aussi les alliés et les projets que vous avez les rêves les souhaits donc cette semaine déjà grâce à la onzième maison nous indique que c'est une semaine très favorable au niveau des associations au niveau du au niveau amical au niveau du soutien des partenariats du partage aussi on voit là un petit peu ces personnages qui sont comme s'ils ne formaient qu'un dans le cosmos donc c'est une très belle représentation ici donc des amis de l'aide du soutien ce sont les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine on a aussi un 5 de coupe 5 de coupe alors peut-être que justement vous avez traversé une période difficile ou que vous êtes encore dans une période difficile et là il y a des amis qui viennent vous soutenir vous épauler moi j'entends qu'on veut enfin l'univers ici et à travers de personnes qui vont venir vous soutenir l'univers veut vous faire passer à autre chose comme si c'était ouvrir une nouvelle page blanche ces derniers temps vous étiez peut-être un petit peu trop coincé dans le passé à ressasser certaines choses émotionnellement voilà ça vous remuait en même temps vous n'arriviez pas à vous en libérer le 5 de coupe c'est aussi quand on reste focalisé on a les idées noires on est un peu peut-être dépressif ou nostalgique ça peut amener plein de mélancolie et on voit bien ici qu'il va pouvoir y avoir un changement on a le chiffre 5 un changement à ce niveau là pour que vous puissiez tourner une page ça peut être une page sentimentale puisqu'on a le domaine des couples sentimentale émotionnelle relationnelle vis-à-vis des amis vis-à-vis de la famille vis-à-vis de personnes qui comptaient pour vous ou qui comptent pour vous qui sont proches à votre coeur mais avec qui avec le 5 de coupe il y a peut-être de la déception de la déception de la frustration ou nostalgie d'une époque passée donc dans cette semaine oui il y a des émotions qui refont surface mais vous avez la 11ème maison qui vous permet extérieurement d'avoir du soutien d'avoir de de l'aide peut-être un professionnel qui vous aide voilà comme par exemple un psychologue faire d'hypnose une certaine thérapie de guérison même du magnétisme tout ça voilà il y a ce genre d'aide qui va vous être apportée ou qui est disponible si vous le souhaitez ok et je regarde le message complémentaire le message particulièrement et conseil des guides vous avez le silence le silence alors voyez il y a vraiment peut-être beaucoup 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 d'émotions qui refont surface et on vous invite ici à à prendre conscience à écouter cette petite voix intérieure en fait ne pas vous laisser dépasser par par le côté émotionnel ou au niveau des pensées aussi au niveau du mental mais revenir dans ce silence dans ce calme intérieur et écouter la voix écouter cette voix écouter ce que ce que vous pensez écouter ce que ce qui se ressasse aussi par exemple je vous donne un exemple comme ça ah tiens je pense à mon ex une relation mon ex et j'ai encore de la colère pourquoi il a fait ci pourquoi il a fait ça pourquoi ça s'est passé comme ça et en fait voyez on vous demande d'aller écouter aussi intérieurement d'analyser avec clarté quelles sont les pensées quelles sont les mots quelles sont les vibrations que vous ressentez on est sur l'idée de faire du silence pour avoir une meilleure clarté pour peut-être pouvoir mettre de la lumière sur des zones d'ombre il y a besoin d'adopter en fait et de cultiver de nouvelles pensées ouais c'est ça cultiver de nouvelles pensées de nouveaux systèmes de croyances parce que là mes amis les béliers c'est comme si on vous disait vous êtes guidé vous êtes vraiment guidé vous allez être guidé vous allez être accompagné très concrètement mais pour cela il y a besoin de sortir de l'énergie du 5 de coupe il y a besoin de guérir l'énergie du 5 de coupe et comment on passe en général par dessus ce défi du 5 de coupe c'est en en lâchant prise c'est justement vous voyez en mettant voilà juste en retrouvant le silence intérieur en retrouvant la paix intérieure dans votre jardin intérieur aussi peut-être ici donc le pouvoir d'action vous voyez il n'est pas dans l'extérieur il est dans l'intériorité dans l'inconscient faire une pause avec le mental voilà mes petits amis les béliers j'espère que ça aura raisonné n'hésitez pas à me laisser un petit like un petit commentaire si c'est le cas aussi sur vos ressentis je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt salut salut alors les amis je termine cette vidéo et cette guidance par vous le signe de la balance signe de la balance signe solaire ascendant ou lunaire alors quelles sont les énergies à venir pour vous dans la semaine du 8 au 14 novembre nous avons la maison numéro 12 maison numéro 12 qui nous parle de lâcher prise de transcendance de conscience aussi d'évolution en l'occurrence ici c'est ce que je ressens d'évolution au niveau conscience et inconscience voyez c'est comme si on passait là de la nuit représentée par la lune ici vers la lumière voyez c'est la maison 12 est très liée aux défis de la vie aux défis personnels défis de l'âme aussi et des choses inconscientes peut-être qui viennent des vies passées notamment voilà donc ça c'est tout ce que représente la maison 12 donc ces énergies vont être plus ou moins palpables pour vous cette cette semaine pour vous accompagner nous avons un 9 de coupe un magnifique 9 de coupe je suis très content de voir cette carte pour vous les amis surtout avec cette maison numéro 12 qui est une maison assez lourde lourde de karma lourde d'un passé lourde de choses comme ça et le 9 de coupe vient nous dire qu'il y a un accomplissement une réalisation le 9 c'est les souhaits qui sont réalisés le 9 de coupe les souhaits réalisés avec l'image du bonheur de la chance de la coccinelle ici de l'épanouissement au niveau familial dans le partage sur un un bonheur en fait la carte parle d'elle-même c'est le bonheur ici donc il y a certainement quelque chose que vous rééquilibrez ou que vous réussissez à transcender durant cette semaine pour certains ça concerne l'amour de soi les relations aux autres alors on avait le chiffre 9 et vous voyez on retrouve ici avec le 36 aussi le chiffre 9 donc le 9 c'est l'aboutissement en numérologie c'est le dernier dernier nombre premier donc on est sur arriver au terme de quelque chose arriver à dépasser quelque chose peut-être des leçons sur le plan spirituel des apprentissages spirituels aussi des apprentissages sur le soi sur vous ce que vous êtes j'entends aussi des vérités des révélations en ce qui concerne votre mission de vie votre chemin de vie il y a vraiment un rééquilibrage qui s'effectue dans vos énergies alors en termes de conseils de messages des guides l'instant présent votre conseil c'est de vivre dans l'instant présent de savourer tout ce que la vie a à vous offrir tout ce qu'elle va mettre sur votre chemin durant cette semaine aussi on est en même temps sur des plaisirs simples sur la carte il y a vraiment un grand bonheur qui se dégage mais en même temps que font les personnages ils sont là ensemble à 5 en train de pique-niquer de passer du bon temps de profiter de la vie donc on vous encourage aussi à être dans cette appréciation du moment présent plus vous serez connecté au moment présent plus vous avancerez pas à pas et plus vous allez être dans un lâcher prise aussi vous voyez c'est la maison du lâcher prise ici en termes de conseil c'est aussi trouver votre équilibre personnel c'est intéressant d'avoir l'instant présent avec cette représentation du personnage qui avance en équilibre justement et votre signe de la balance qui pour moi est très lié à cette notion même d'équilibre donc vous voyez l'équilibre il est à chaque pierre il est vraiment pas à pas sur le chemin c'est pas vraiment un but en soi à atteindre c'est quelque chose que vous allez pouvoir savourer de manière simple aussi je sens que cette semaine c'est une semaine assez effervescente il y aura peut-être pas mal de choses à gérer au niveau professionnel au niveau familial au niveau santé etc on vous dit ici de trouver votre équilibre dans la matière dans votre quotidien dans votre concret dans chaque instant en fait trouver votre équilibre où est votre équilibre vous voyez tel ce personnage aussi on doit être quand même attentif à ce qui se présente à chaque moment donc il y a des choses à gérer en même temps des choses à j'entends à orchestrer à organiser peut-être mais tout en étant concentré dans le présent cette semaine c'est bien aussi ça va pouvoir vous permettre de de vous reconnecter à vous d'une certaine manière et juste d'apprécier voilà vraiment d'apprécier les énergies de la vie il y a le courant si vous voulez je le vois ici avec le le neuf de couple le quart des couples c'est les émotions donc il y a vraiment un flux émotionnel positif joyeux donc profitez profitez bien de ces énergies les amis c'est c'est tout pour pour moi c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça aura résonné pour vous n'hésitez pas à me faire un petit retour moi je vous embrasse très fort vraiment prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt à bientôt Merci.